Happy New Moon, Beautiful Angels ! Aujourd'hui, je voulais vous partager les pratiques, les rituels que j'aime bien faire pendant la Nouvelle Lune. Bien sûr, c'est de manière très globale, très générale. Il faut prendre en considération chaque Nouvelle Lune et chaque transit qui accompagne la Nouvelle Lune à ce moment-là. Donc, de façon générale, j'aime bien nettoyer, nettoyer que ce soit mon intérieur, donc faire des pratiques de purification un peu plus intenses que celles que je fais d'habitude. Donc, pas mal de pratiques qui viennent du yoga, comme des kriyas, pranayama, du jeûne. Là, je sors d'un jeûne, donc je recommence à m'alimenter de manière très simple, en toute petite quantité, que des fruits et des légumes, que du cru pour l'instant. Donc voilà, nettoyage intérieur. J'aime bien aussi faire un peu a spa day et me faire des masques, des gommages, faire des massages. Ça peut être un automassage ou si vous avez la chance de vous faire masser par quelqu'un d'autre, eh bien, pourquoi pas ? J'aime bien prendre un bain ou aller encore mieux directement dans la nature, dans la mer, dans la rivière, sous une cascade. J'aime beaucoup me connecter à l'élément eau à chaque Nouvelle Lune, même si la Lune n'est pas forcément dans un signe d'eau. Je trouve que c'est tellement purificateur, cet élément. Tous les autres aussi d'ailleurs, mais ça c'est quelque chose de personnel. J'aime bien aussi nettoyer mon espace, donc ranger, nettoyer, trier mes affaires, peut-être me débarrasser de certaines affaires. Nettoyer aussi mon téléphone, vider mon téléphone, vider mon ordinateur, faire le tri dans mes mails, faire le tri dans les personnes que je suis sur les réseaux sociaux. Voilà, et juste nettoyer en fait tous les environnements où je passe le plus de temps, donc que ce soit ma maison, ou ma voiture, ou d'autres espaces où je vais de manière régulière. Et surtout nettoyer mon intérieur avant tout. Ensuite, la deuxième chose que j'aime beaucoup faire, c'est méditer. Et je le fais quasiment tous les jours, mais là encore plus. Et ça me permet ensuite de pouvoir poser des intentions. Donc des intentions pour le prochain cycle lunaire, ou pour les prochains six mois, ou pour carrément la nouvelle année. Comme là par exemple, c'est une nouvelle lune à l'heure actuelle où je vous parle. On a une nouvelle lune en verso, c'est la première lune de l'année, c'est le nouvel an lunaire. Donc je trouve que c'est pas mal de poser ces intentions pour toute l'année à venir. Et on peut poser ces intentions de façon tellement différente. On peut tout simplement les écrire dans un journal. On peut faire un tableau de visualisation. On peut faire des dessins, des peintures. Utilisez la forme vraiment qui résonne le plus avec vous. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire en groupe, en cercle. J'organise souvent des cercles, des cérémonies, que ce soit pour la nouvelle lune ou les pleines lunes. N'hésitez pas à checker sur mon Patreon. Chaque mois, je propose également des pratiques pour ces événements-ci. Nouvelle lune, pleine lune et d'autres événements. Donc si vous voulez nous rejoindre là-bas, allez-y. Le lien est dans la description en dessous. Et j'aime bien du coup méditer avant de faire cette phase de poser mes intentions. Ce qui va me permettre vraiment d'être plus ancrée et d'avoir l'esprit plus clair, une vision plus claire de ce que je veux vraiment, ce que mon âme veut vraiment. Voilà, et puis après, on peut faire plein de rituels selon, encore une fois, la nouvelle lune, le signe dans lequel la lune se trouve et les différents transits dans le ciel. Ça peut être un moment d'introspection, de silence, de se couper de toutes les distractions, comme se couper de son téléphone, éviter les écrans, éviter peut-être aussi le contact humain. Ça peut être un bon moment pour faire une retraite avec soi-même, faire une retraite silencieuse ou au contraire, comme je vous ai dit, se réunir et en fait communiquer avec les autres qui vont nous permettre également de faire miroir sur des choses que peut-être on n'a pas entièrement conscience. On peut utiliser du coup, enfin pas utiliser, mais on peut échanger avec des personnes ou alors on peut utiliser d'autres outils comme des cartes, que ce soit des oracles ou un tarot ou des runes ou un pendule, peu importe l'outil que vous utilisez. Mais placez toujours une intention quand vous utilisez ce genre d'outil et sachez pourquoi est-ce que vous l'utilisez. Mais voilà, mais de manière très simple, très épurée, en vrai, vous n'avez besoin de rien pour célébrer et pour honorer la nouvelle lune, juste être présent et regarder à l'intérieur de vous ce dont vous avez vraiment besoin. Moi, je vous partage ce que je fais en général, mais après, tout dépend de vous, de l'énergie dans laquelle vous vous trouvez et de vos besoins. Voilà, c'est tout pour moi. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder ce que je propose sur Patreon. Abonnez-vous à ma chaîne, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous célébrez la nouvelle lune, quels sont vos rituels, ça peut aider aussi d'autres personnes. Et je vous dis à très vite.